Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 des vlogs. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai pas le même décor que dans les vlogs précédents. Effectivement, pour des raisons personnelles, j'ai dû retourner chez moi pour me confiner, donc je ne serai plus dorénavant avec Romain, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis avec lui, c'est vraiment pas à cause de ça. Mais du coup je ne serai plus avec Romain, j'aurai plus le décor que j'avais derrière moi, on est de retour chez moi, dans ma maison, dans ma chambre, et du coup vous avez un peu le décor que vous connaissez habituellement derrière moi. Comme d'habitude, le lundi, j'ai pas fait de sport parce que je fais de 8h30 à 19h des cours, et après je vous avoue que j'ai pas trop la foi d'aller faire du sport. Donc cette semaine, j'ai encore pas fait de sport le lundi. Ensuite, le mardi, j'ai été courir 4km. Bon, j'ai été courir de nuit et j'ai oublié de prendre la GoPro, donc vous n'aurez pas d'image. J'ai donc fait 4km, vraiment à allure modérée, dans l'optique de faire de la récupération, c'était vraiment un entraînement cool. Par contre, mercredi, j'étais vraiment motivé pour tenter un 10km à pied, j'avais jamais fait autant de distance, j'étais monté jusqu'à 8km durant les vlogs précédents, mais j'avais jamais passé la barre des 10km. C'était un peu mon premier objectif, point de vue course à pied, d'atteindre les 10km, donc je vous laisse voir comment je me suis pris. Bon, aujourd'hui c'est parti, on va courir, on va essayer de faire à peu près une heure de course à pied, ou du moins 45 minutes. Hier, j'ai couru 20 minutes seulement pour récupérer un petit peu de tous ces efforts. Et du coup, aujourd'hui, on va s'entraîner un peu plus sur la distance. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'atteindre les 10km au fur et à mesure, et après d'essayer de faire un record sur 10km. Donc, dites-moi un peu votre temps, vous, qui courez à pied, dites-moi combien vous faites sur 10km. Je suis curieux de savoir, pour pouvoir voir un peu combien je devrais faire, moi. Bon, le souci que j'ai ici à la campagne, c'est que du coup, il n'y a pas beaucoup de route, et que du coup, pour rester dans le périmètre d'un kilomètre, il n'y a pas beaucoup de route qui corresponde. Donc, du coup, j'ai un seul circuit qui correspond, il fait environ 3,5 km. Et 3 km, si on est en vélo, parce que là, je suis dans un chemin, donc ça ne fait pas beaucoup de marche. Et si je veux faire un 10km, il va falloir faire 3 tours. Donc, je pense que je vais faire 3 tours aujourd'hui, quitte à finir doucement. L'objectif, c'est de voir si je suis capable de tenir 10km, ça sera la première fois que je fais autant. C'est bon, j'ai fait 10km, les amis, c'est la première fois, en 49 minutes et 27 secondes, on est au courant tranquille comme ça. Donc, c'est vraiment trop cool, je suis content d'avoir réussi. Il me reste 500 mètres pour retourner à la maison, donc on va avancer tranquillement. Et puis, il n'y a plus qu'à faire un nouveau record la prochaine fois, battre 49 minutes et 27 secondes, on verra si on est capable. Normalement, oui, vu que là, j'ai couru tranquille. Mais du coup, ça va, je suis trop content. Bon, je tenais juste à vous rappeler que le samedi 21 novembre, il y aura la Ruelle Cycling Race. C'est donc la course que j'organise sur Zwift. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à aller dans la description, il y aura le lien qui sera affiché, ou dans le commentaire épinglé, je mettrai aussi le lien. Donc, allez vous inscrire à la course, c'est une course qui sera tout publique. Il n'y a pas de niveau, en fait, si vous faites dernier, premier, n'importe. Tout le monde a une chance de gagner des lots, il y aura des lots à gagner. Partira le sort pour toutes les personnes qui finissent la course. Donc, que vous soyez bon, mauvais, débutant, jeune, tout ce que vous voulez, prenez le départ de la course, c'est vraiment pour s'amuser, pas se prendre la tête, se regrouper, se réunir en cette période de confinement difficile. Bon, les entraînements cette semaine vont vachement tourner autour de mon test de PMA que je devais faire le jeudi. Bon, pour le coup, j'ai eu un gros empêchement jeudi, je n'ai pas pu faire de sport, tout simplement. Donc, ce n'est pas trop grave, ça m'aura fait un jour de repos avant de faire le test de PMA le vendredi. Sauf que vendredi, j'ai eu un autre souci. J'ai oublié la clé Allen qui permettait de changer les pédales chez Romain, donc mon premier lieu de confinement. Et du coup, je ne pouvais pas changer les pédales sur mon vélo, je ne pouvais pas mettre de vélo sur mon home trainer, et donc je ne pouvais pas me entraîner. Donc, c'était un petit peu pas pratique. Donc, du coup, on a repoussé le test de PMA au samedi. Bon, aujourd'hui, on va chez le kiné. Il est 7h30 du matin, il ne pouvait pas me prendre un autre moment. Ça fait tôt, ça pique un petit peu. Bon, voilà, maintenant il fait jour, ça fait 1h30, je suis chez le kiné. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai des séances de kiné ? Pour ma part, en fait, c'est principalement des étirements, parce qu'en fait, j'ai des gros soucis de souplesse. Je suis vraiment très très raide. Et du coup, pour pallier à ça, en fait, il m'étire de façon un peu plus importante lui-même. Après, il me fait faire des étirements dans la salle de sport. Et puis après, il faudra que je continue à le faire à la maison, tout simplement. Bon, ce n'est pas mon objectif, mais ce matin, j'ai acheté le journal. Pourquoi vous pensez que je l'ai acheté ? Bon, aujourd'hui, on est vendredi. C'est l'heure de la sortie de la vidéo record de l'heure. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je suis présent lors de l'avant-première pour répondre à vos messages en direct. D'ailleurs, bonne nouvelle, je suis passé dans le journal. Donc, sur le West France, place au cyclisme virtuel. Donc, un petit article autour de Zwift et de ma chaîne YouTube. Donc, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, samedi, ça a été une journée très chargée. J'ai commencé en allant chez le podologue. Bon, aujourd'hui, je sors du podologue. Et donc, on a pu voir et parler un petit peu à propos de mes semelles que je vais devoir refaire et de nouvelles semelles. Donc, j'ai rendez-vous dans deux semaines pour avoir de nouvelles semelles. Donc, ça va compenser beaucoup plus mon problème. Entre le fait que j'ai les pieds plats, la jambe plus courte, etc. Ça fait beaucoup de choses qui font que j'ai des couleurs. C'est tout à fait normal, finalement, vis-à-vis du problème que j'ai. Donc, on va corriger tout ça. Et d'ici deux semaines, normalement, je vais avoir des premières semelles. Et du coup, comme ça, on verra si ça va mieux. Je pense que pour la saison prochaine, en tout cas, on sera prêts et calés pour avoir tout réparé de tous ces problèmes-là et être à peu près opérationnel pour la saison de route. Et ensuite, j'ai donc tenté de faire ce fameux test de PMA, même si j'ai eu quelques soucis. Bon, aujourd'hui, c'est test de PMA. Donc, ça fait depuis le dernier confinement que je n'en ai pas fait. Donc, normalement, mes résultats devraient être moins bons qu'au précédent test, forcément, parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'étais dans la saison de course. J'étais plus ou moins dans la meilleure condition possible. J'étais bien entraîné, etc. Là, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait beaucoup de vélo ou hormis pour vous faire des vidéos. Donc, je ne me suis pas entraîné où je n'ai fait que de la course à pied. Donc, on va faire un petit test de PMA. On va voir un petit peu combien je vais réussir à sortir comme chiffre et puis, j'espère que je vais faire le mieux possible. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai commencé ce test PMA vraiment dans l'optique de faire un bon score. Mais assez vite, en fait, je me suis rendu compte que soit mes jambes étaient très mauvaises, soit mon haut-trainer a vraiment un problème à partir du moment où plus les watts montent, plus, en fait, j'ai l'impression que c'est dur. Et en fait, à partir de 200 watts, ce qui est normalement quelque chose que je suis censé être capable de tenir pendant vraiment longtemps, sachant que je ne devais tenir que 2 minutes et à chaque fois, ça augmentait de 30 watts. Donc, au bout de 2 minutes à 200 watts, je n'arrivais plus à suivre. Et j'étais en mode, ce n'est pas normal. Du coup, j'ai craqué au bout de 250 watts et sincèrement, j'étais vraiment troublé et énervé parce que le haut-trainer avait clairement un problème et en plus, à la fin, il sentait le cramé. Bon, du coup, on a démonté le haut-trainer. On a vraiment été chercher, voir où était le problème. Au début, on a cru que c'était l'électronique qui était cramée, parce que ça sentait le cramé. Et quand on l'a ouvert, il y avait un peu de poussière dessus. Donc, on pensait que c'était ça, vu que c'était un petit peu noir. Mais finalement, non, pas du tout. C'était uniquement de la poussière. Après, on s'est rendu compte que le ventilateur était un petit peu gondolé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et du coup, ça frottait et ça faisait du bruit. Donc, c'est vraiment une affaire qui reste à suivre. On va continuer de regarder et essayer de trouver une solution. J'espère qu'on va trouver une solution avant samedi prochain. Et puis, on va trouver une solution avant. On va faire un petit peu. bon bah comme vous l'avez compris il y a vraiment un souci sur l'homme traîneur jusqu'à maintenant je m'étais dit bon c'est moi qui suis moins fort que d'habitude et puis voilà mais là sur un test de pma où d'habitude j'avais fait plus de 350 exploser à 250 et pas pouvoir faire plus point de vue jambes alors que mon coeur est pas du tout haut et là on a eu la preuve ultime c'est que ça sentait le cramer en fait pour ça que j'ai arrêté ça sentait le cramer c'est pas du tout bon donc sincèrement on a la confirmation au moins c'est pas juste une erreur de calibrage de la dernière fois c'est que vraiment il ya un problème sur le home trainer et du coup bah je vais voir pour réparer ça on va voir un peu comment on peut faire mais là la course est samedi la course la ruelle cycling race donc là ça se trouve je serai pour au départ je serai peut-être commentateur je sais pas je suis dégoûté les gars bon comme vous avez compris là le home trainer il est complètement out on ne sait pas comment on va faire je ne sais pas comment je vais faire pour faire la course de la ruelle cycling race le 21 et la grande virée le 28 je ne sais pas sincèrement je peux pas vous répondre si vous avez des solutions dites les moi dans les commentaires en attendant moi là je suis totalement perdu la course est dans moins d'une semaine et je sais pas comment je vais faire donc pour le coup dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires en attendant moi je repars courir bon du coup vu j'ai pas pu faire mon entraînement tranquille sur le home trainer aujourd'hui je veux pas recourir ce soir donc l'objectif c'est de faire une petite sortie de 30 minutes je pense pour un petit peu récupérer et puis faire un petit peu de sport en fait essayer de perdre un peu de calories pour aujourd'hui car comme je vous le rappelle l'objectif quand même de cette période évernale pour moi ça va être de perdre du poids tout le poids que j'ai pu prendre pendant le premier confinement donc c'est déjà un sacré défi à part entière et je vais faire aussi d'autres défis bon du coup j'ai déjà défié deux youtubeurs sur le challenge de 10 km ils m'ont déjà envoyé leurs vidéos ils ont déjà fait leur challenge parce que pour eux c'est facile moi je me laisse encore deux semaines d'entraînement parce que j'ai fait qu'une fois 10 km pour l'instant et c'était cette semaine ou la semaine dernière donc autant vous dire que je suis pas encore prêt pour le faire à bloc donc là je me laisse encore deux semaines pour m'entraîner et après je filmerai mon challenge et après je vous publierai ça sur youtube ça va vraiment être une super vidéo je pense donc je compte sur vous pour me soutenir dans les commentaires parce que sincèrement j'ai pas défié n'importe qui j'ai défié un mec qui est ancien champion de france des moins de 16 ans et j'ai défié un mec qui fait du trail genre 140 bandes à pied pour lui c'est normal mon record c'est 10 je pense que ça va être compliqué de les battre mais ça va être marrant le but c'est de s'amuser et puis moi vous savez les petits défis comme ça c'est ce que je préfère du coup je vous dise un petit peu cette vidéo franchement ça va être vraiment cool elle arrivera donc ouais d'ici deux ou trois semaines sur la chaîne youtube après les vidéos des courses de la ruelle cycling race et de la grande virée 3 mais comme vous avez compris j'ai plus d'homme trainer là du coup actuellement donc dès lundi j'ai essayé d'aller dans le magasin partenaire de taxe pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire pour moi j'ai essayé de voir si je trouve pas quelqu'un pour m'en prêter un au moins les deux samedis quitte à pas trop m'entraîner son entraîneur à pas être optimal mais au moins prendre le départ donc j'espère que je vais pouvoir prendre le départ mais sincèrement là je suis pas confiant et je suis dégoûté alors autant pour la ruelle cycling race le piège commentateur pour le live mais pour la grande virée 3 la course des youtube heures je suis vraiment vraiment dégoûté bon forcément il a fait beau toute la journée je pars courir il se met à pleuvoir yes pour ceux qui se demandent pourquoi je cours en contre sens de la circulation c'est pour deux raisons tout d'abord on peut voir les voitures arriver en face et le fait de voir arriver en face déjà moi je sais qu'elle arrive et du coup je peux me caler sur le côté au cas où elle m'a pas vu et du coup elle normalement elle va me voir et du coup se décaler et me doubler comme si j'étais une voiture alors que si elle arrive pas derrière quand je suis dans le bon sens de la circulation et ben là je la vois pas arriver et si je la vois pas arriver et que par malchance elle ne me voit pas arriver non plus et bah je peux pas me décaler sur le côté et là elle m'enverse alors que là tout à l'heure le camion qui m'a serré évidemment vous pouvez voir les images il m'a vu je pense que j'ai une lumière donc forcément il m'a vu mais je pense qu'il voulait pas se décaler il voulait me serrer mais du coup moi je l'avais vu et quand j'ai vu qu'il avait pas décalé je me suis foutu de l'herbe alors s'il t'arrivait pas derrière je l'aurais pas vu arriver et là il brûle et là il aurait pu me renverser donc je sais pas si c'est une règle qui est commun à tous les mecs qui courent à pied je sais que dès que j'en vois la plupart du temps ils sont comme moi du côté inverse de la circulation pour prévoir les automobilistes mais moi en tout cas j'ai appris comme ça et c'est un conseil que je peux vous donner pour prendre un peu moins de risques avec les autos et c'est un conseil que je pourrais vous donner pour prendre moins de risques vis-à-vis des voitures bon j'ai fait 27 minutes 30 de course à pied 6 km tout pile pour 161 moyenne c'est à dire une ailleurs modérée au seuil de l'endurance donc voilà c'était très bien ça s'est bien passé j'ai pas eu de soucis et du coup il n'y a plus qu'à continuer comme ça parce que plus ça va plus je fais des kilomètres et plus ça va plus je vais donc c'est vraiment cool bon après c'est loin du samedi qui a quand même été très productive on va enchaîner le dimanche où j'ai fait pas mal de sport aussi bon ce matin je m'étais levé exprès pour aller courir et regardez le temps c'est une catastrophe il faut savoir que j'ai une séance de renforcement musculaire en visio à 11 heures après ma copine sera revenue du travail donc je ne pourrais pas trop faire de sport c'est pas prévu comme ça en tout cas parce qu'on est dimanche du coup j'avais couvert ce matin je sais pas si je vais y aller je vous ai mis un petit sondage sur instagram et vous avez tous voté pour j'allais courir bon c'est bon la séance de renforcement est faite maintenant on va aller courir on va mettre le kawaii parce qu'il mouillasse encore un petit peu on va mettre le kawaii et on part courir une petite heure bon en tout cas partir courir juste après le renforcement musculaire ça brûle les jambes la vache ça brûle les cuisses les mollets etc vivement que mes jambes récupèrent un peu là que j'allais mieux parce que je veux juste de partir mais ça brûle sévère surtout j'ai couru hier en plus d'ailleurs j'ai battu mon record sur 5 km sans le vouloir sans faire monter spécialement le coeur 161 de moyenne donc je suis content genre juste en courant normal sans accélérer bah j'ai pas mis un record parce que je suis de plus en plus bon en course à pied donc ça fait vraiment plaisir en vrai s'il ya bien un truc qui est pratique en course à pied c'est que quand il pleut comme ça sur un vélo on serait frigorifié alors que là vu qu'en course à pied on avait facilement très très chaud bon c'est bon j'ai fini ma course à pied 157 de moyenne au coeur donc un peu plus bas que d'habitude 35 minutes 6 km 6 donc là c'était vraiment vraiment dans l'optique de faire de la récup juste une petite sortie comme ça pour le plaisir en plus on finit sous le soleil ça fait plaisir bon je suis trempé mais bon on va vite aller à la douche et du coup du coup maintenant c'est bon c'est fini pour cette semaine il reste plus qu'à enchaîner sur les semaines suivantes de préparation cette semaine qui devait être basé sur un test de pma effectivement bah le test de pma n'a pas pu se faire à cause du home trainer qui a cramé c'est dommage bon comme vous avez pu voir j'ai pas été gâté cette semaine par le temps je me suis pris beaucoup de pluie mais finalement ça a été parce qu'en course à pied c'est pas si gênant finalement l'appui on va peut-être moins vite parce qu'il ya du vent etc c'est désagréable en soi mais t'as pas froid c'est pas comme sur le vélo où c'est vraiment vraiment désagréable de rouler sous la pluie là au moins c'était cool mine de rien quand même ça s'est bien passé et j'ai pu faire les entraînements que j'avais envie de faire bon j'espère que ce vlog numéro 4 vous a plu n'oubliez pas de liker c'est super important de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je compte vraiment sur vous et je vous dis à la prochaine bonne prochaine vidéo bye bye